bonjour à tous c'est glg et je vous souhaite la bienvenue pour cette vidéo dédié au vpn oui alors on va parler qu'est-ce qu'un vpn comment ça marche et pourquoi il ya des vpn gratuit et pourquoi il ya des vpn payants et pourquoi vous peut-être mieux prévu les vpn payants voilà c'est ce qu'on va voir parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tout notre site tech ou smartphone allez sur contact exactement je dois vous préciser ces vidéos qui est rémunérée qui est rémunérée par ivsi vpn ou bah ça changera rien au dossier puis surtout aller voir qu'il ya quand même une offre qui est quand même un petit peu séduisant bon avant de commencer il faudra d'abord définir qu'est ce qu'un vpn alors ils disent un vpn est un cerf un réseau privé vpn est une route de connexion sérieuse et qui garantit la confiance et et l'anonymat en ligne via un tunnel crypté alors en gros vous allez vous connecter avant de vous connecter directement sur un site web vous allez vous connecter sur un serveur qui sera généralement à l'étranger et ce serveur en fait va se connecter au site internet donc pour le site internet auquel vous allez vous connecter c'est pas vous qui allez vous connecter c'est plutôt le serveur donc sera quand même pour plusieurs avantages déjà de masquer votre ip et certains ont aussi l'avantagent de faire croire que vous êtes dans un autre pays et ils le rendent ils le notent un peu là dessus un message vaste un vpn masque votre adresse ip internet pro quo vol pour rendre invisible en ligne il remplace votre véritable adresse ip par une de nos serveurs rassurisé pour annumer votre occasion avec une connexion vpn vous pouvez contourner les restrictions géographiques et sembler naviguer à partir d'un emplacement différent ce qui paraît évident puisque si tu te connectes à un serveur qui est aux états unis et que ce serveur là se connecte à un site internet pour le site internet bah du coup tu viens des états unis ce qui paraît un peu évident alors ça ça aura quand même plusieurs intérêts un déjà pouvoir naviguer privé c'est vrai que bon on prend un peu google facebook et tout ils adorent vos données adorent savoir ce que vous faites quel ip vous êtes où vous habitez tout le fait de passer par un serveur du coup privé ça permet de ne pas vous reconnaître alors qu'ils savent pas que c'est vous si vous voulez sur les sur des sites un petit peu délicat là par exemple encore une fois ils seront pas que c'est vous voilà donc ils expliquent un petit peu que vous allez vous connecter directement via le serveur et le serveur directement au réseau donc pourquoi utiliser un vpn assurer l'anonymat en ligne là on est d'accord ça veut dire que on saura pas que c'est vous si vous allez sur facebook par exemple si vous allez sur beaucoup de sites en ligne par exemple aliexpress amazon il suffit que vous cliquez sur un truc pour qu'après vous embouffiez de tous les côtés là l'intérêt de passer par peut-être un vpn c'est que du coup bah ils sauront pas que c'est vous et que vous sortirez du vpn et ben vous naviguerait un petit peu en sécurité ça veut dire que vous pourriez retourner et du coup vous n'aurez pas du tout les mêmes pubs ça c'est plutôt pas mal contourner les restrictions géographiques ça en a parlé par exemple moi qui suis à l'étranger si je veux me collecter un molotov par exemple pour regarder des télés françaises et ben je ne peux pas parce qu'il me dit non faut être en france alors du coup je me connecte à un serveur qui est en france je me connecte ensuite à molotov il me dit mais bien sûr bienvenue monsieur le français vous pouvez regarder la télé il n'y a pas trop de problème pour les réseaux wifi puisque alors le problème des réseaux wifi c'est que ça fait office de passerelle ça veut dire que vous vous connectez à un réseau wifi et le réseau wifi en fait vous permet de vous connecter à internet généralement ça peut être bien mais surtout si c'est des wifi publics ça peut être de grosses passoires parce que un vous ne savez pas qui est derrière le wifi qui le gère et par exemple s'ils ont mis des cochonneries dessus ou ils pourront rentrer sur votre ordinateur puisque vous faites une demande à rentrer sur le wifi c'est facile pour eux après de rentrer dans votre ordinateur donc par exemple pour tous les wifi publics vous savez pas trop encore une fois un vpn c'est pas mal bon accorder l'accès au serveur d'hister ça c'est vraiment pour avoir des adresses ip spécifiques empêcher empêcher le suivi donc là c'est bien alors que vos activités seront masquées cela signifie que vous ne serez pas surveillé vous ne serez pas suivi ou surveiller renforçant un peu voilà encore si vous allez sur des sites par exemple pour acheter des trucs un peu voilà que vous n'avez pas l'habitude de faire et que vous voulez être un peu naviguer soit vous mettez votre navigateur en navigation privée mais là encore une fois ça reste quand même malgré tout votre ordinateur votre ip soit vous passez directement par un vpn et dans ce cas c'est le serveur qui fait un peu office de tampon et enfin empêcher les cybercriminités vous émenez les risques de cyber attaque de tentative de piratage donc fera exactement le même que vous avez encore et vous pourrez en fait vous ne pourrez en fait naviguer directement en toute sécurité ça veut dire que si vous allez sur un site web qui est une grosse cochonnerie où le site web veut vous envoyer absolument un gros virus un truc méchant et tout et bien du coup s'il veut faire par exemple du piching ou envoyer quelque chose il va pas vous l'envoyer à vous directement il va d'abord l'envoyer au serveur et l'intérêt c'est que les serveurs sont encryptés et protégés donc en théorie ils font le premier filtre et ensuite c'est rare que ça envoyé au serveur c'est encrypté que ça vous revient à vous c'est que là vous n'avez vraiment pas de bol donc encore une fois alors peut-être que vous demandez est ce que c'est légal oui bien évidemment c'est légal il n'y a pas trop de problème après bien évidemment les GAFA et Google et Facebook et tout vont pas pouvoir traquer vos données eux ils vont vous dire que non non à la base c'est vraiment fait pour ça quand vous allez par exemple dans des grosses sociétés généralement les ordinateurs sont reliés à un gros serveur et le serveur va internet donc c'est pareil à la base c'était fait pour du business et ensuite ils se sont rendu compte qu'il pourrait adapter ça dans différents pays dans différentes régions donc est ce que c'est légal oui et est ce qu'on pourra vous retrouver c'est un peu ça la question que tu veux y aller alors je sais pas sur le darknet c'est vrai qu'on est obligé de passer par tort donc c'est à peu près le même principe on se connecte sur plusieurs serveurs avec le leu et ensuite on se connecte à internet est ce que votre FAI pourra savoir que c'est vous et ben en fait non puisque du coup par exemple si vous allez sur un site de téléchargement de vidéos par exemple vous êtes trompé vous êtes perdu sur internet si vous y allez votre FAI sait que vous êtes connecté de votre ordinateur directement à ce site là il n'y a pas trop de souci là en fait non puisque votre FAI verra que vous êtes connecté vous sur un serveur qui est à l'étranger qui sera aux Etats-Unis en Allemagne où vous voulez Singapour et tout et ensuite il ne saura pas lui que le serveur lui s'est connecté à des sites sur lequel vous avez perdu vous n'avez pas droit d'aller donc encore une fois votre FAI lui verra que vous êtes connecté à un serveur c'est tout alors forcément beaucoup vont me dire ouais mais attend il ya des VPN gratuits pourquoi payer alors qu'on peut avoir des VPN gratuits alors vous dites vous bien qu'en fait il faut que pour qu'il ya un VPN il faut qu'il ya un serveur quelque part dans le monde qui vous connecte à internet ce serveur il a un coût il a un coût d'acquisition du serveur il a besoin d'une connexion internet et il a besoin d'une bande passante donc cet internet en fait n'est pas vraiment gratuit donc s'il est gratuit pour vous il ya bien quelqu'un qui paye ce serveur en fait qui paye la connexion qui a payé le matériel et tout et du coup est ce que c'est vraiment gratuit oui parce que tu le sais bien il n'y a rien de gratuit en fait sur internet et quand c'est gratuit c'est que c'est toi le produit donc du coup tu es en train de te dire oui mais alors comment il va pouvoir monétiser un petit peu bah du coup ton trafic parce que tu te connectes à un serveur le serveur par les données sur internet du coup lui derrière il n'a pas mis le serveur parce que c'est l'abbé pierre il a mis le serveur parce qu'il veut gagner de l'argent oui mettre en route un serveur gratuit c'est la meilleure la meilleure façon et le truc idéal en fait pour avoir directement accès à vos données à partager vos données puisque lui il connaîtra votre ip parce que vous venez de vous connecter et il saura où vous allez et il saura ce que vous allez faire sur internet donc du coup c'est un moyen de pression incroyable ensuite il va savoir ce que vous avez fait il va savoir un petit peu vos données et ça tout ça il va pouvoir soit le revendre sans parler en plus des tentatives de piratage et tout bon bon il ya un autre problème c'est que généralement en fait les bandes passantes sont limitées bah oui parce que le serveur en fait il a une bande passante il peut aller sur internet comme toi tu télécharges mais si vous êtes dix cinquante ou mille à être sur le même serveur il va bien falloir que le vpn gratuit fasse quelque chose donc soit il va limiter la bande passante à chacun ça sera juste par exemple de la bande passante pour aller sur internet et encore ça va être très très lent soit il mettra full tuyau ça veut dire qu'il laissera la bande passante ouverte et que du coup vous allez être obligé le nombre d'utilisateurs va être obligé de se répartir la bande passante ce qu'il citait tout seul ou t'es deux trois personnes c'est génial mais comme généralement c'est un serveur gratuit que ça se connaît relativement vite vous avez vu de vous retrouver des milliers des dizaines de milliers voire des centaines de milliers puisqu'on parle de la planète entière et là du coup la bande passante sera complètement dégueulé bon on a parlé dans les serveurs l'intérêt d'un serveur c'est c'est encrypté alors on parle même pas des serveurs gratuits qui sont même pas encryptés tu te connectes dessus et ça envoie alors du coup pour toi ça fait l'effet puisque ton ip a changé par contre les trucs ce sont de vrais passoires et surtout bon il ya pas mal de serveurs gratuits ils sont juste mis en place pour pouvoir t'envoyer des mailware des spyware puisque tu vas aller sur internet tu vas pas te rendre compte tu vas dire je suis protégé donc du coup tu seras peut-être un peu plus détendu et eux en fait pas directement depuis le serveur ils pourront t'envoyer des mailware des spyware et plein 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 de cochonneries qui vont polluer un peu ton ordinateur donc du coup ça fait l'effet inverse tu crois que mais en fait comme c'est gratuit c'était toi un peu le produit lui il était là pour gagner de l'argent il a pas mis un serveur parce que ça lui faisait plaisir donc du coup il peut envoyer des cochonneries là c'est un risque voilà il n'y a pas d'encryptage et encore plus si tu vas sur un site un peu chelou le site envoie un truc le serveur fait complètement passoire et envoie le truc en pleine gueule voire il t'en envoie un peu plus et là t'as pas fait une bonne affaire alors peut-être comme tu l'auras vu dans le titre alors oui mais on peut avoir un serveur payant pour moins d'un euro par mois oui ça ce sera un peu le but de la vidéo puisque là on a quand même une offre qui est quand même je sais pas dire irrésistible mais par rapport à tout ce qu'on peut faire c'est facile donc par exemple une application tu pourras la télécharger donc tu télécharges une application que tu mettra par exemple moi sur mon mac actuellement tu mettra sur ton ordinateur windows aussi parce que bon il est dual boot tu promets sur ton téléphone android et tout tu mets une application et là automatiquement tu pourras te connecter au serveur et là je vais te faire voir tout ce qu'on peut faire par exemple moi j'ai choisi il vcvpn déjà il j'avais déjà ça et après ils ont sponsorisé la vidéo donc du coup pourquoi pas donc voilà comment se présente le vpn un onglet connexion le smart connect pourquoi il est smart connect en fait parce que tu vas être connecté à internet d'accord mais si jamais par inadvertance il venait à se déconnecter ou si par exemple il venait l'application venait à planter et à s'éteindre il va vous dire mais attention smart connect se déconnecte êtes vous sûr de vouloir continuer à surfer alors que vous n'êtes plus protégé donc là c'est plutôt pas mal donc il va pouvoir choisir par exemple le pays soit mettre en automatique donc là ça sera en fait c'est eux qui vont décider en fonction de la bande passante et des ressources soit par exemple tu es comme moi tu dis bah écoute moi je veux naviguer en france donc tu pourras directement cliquer sur france on peut aller plus loin il ya certains serveurs où tu peux choisir la ville donc là tu pourras avoir vraiment une ip qui est vraiment spécifique si tu as besoin d'aller en france tu te diras oui mais je serais où en france ça peut être intéressant je sais qu'il ya des applications où des gens disent oui j'aimerais bien savoir où est mon ip et ben là tu auras une ip à paris donc tu pourras choisir et là tu pourras te connecter à internet tu auras également un onglet secure download là en fait là c'est des serveurs qui sont dédiés au téléchargement encore une fois donc tu pourras choisir les serveurs il y en a quand même beaucoup moins mais c'est les serveurs qui sont faits pour le déchargement c'est des serveurs ultra rapide fait pour le déchargement et c'est encore une fois c'est le même problème si vous êtes 50000 sur le même serveur s'il ya un qui télécharge bah du coup il va prendre toute la bande passante et il y en aura moins pour les autres là le fait d'avoir des serveurs qui sont dédiés à ça du coup tu seras un petit peu tranquille bon on a le un onglet streaming qui permettra de te connecter au site de streaming via une ip qui sera un petit peu différente donc moi par exemple si on va sur netflix ici tu seras sur netflix us donc ça permettra d'avoir un petit peu les films américains et tout ça peut être ça peut être plutôt sympa oui on a déjà fait une vidéo là dessus on avait vu qu'on pouvait se connecter à netflix japon corée on a fait l'amérique et tout et on a bien vu sur netflix japon il n'y avait pas du tout les mêmes trucs il y avait beaucoup plus de manga des choses comme ça comme sur les trucs coréens et beaucoup plus de de séries télé un peu coréenne et tout donc ça permettra de te connecter à hbo max amazon prime et tout tout ça en version us parce qu'il ya des contenus qui sortent d'abord aux us souvent des fois il ya des outils des fois pas et après il sort dans le reste du monde bon on continue avec nos anglais l'anglais déblocage pour débloquer un peu du contenu encore une fois monde mon compte ici donc moi on voit bien que j'ai un android un mac tu peux mettre ios tu peux le mettre directement sur ton navigateur il ya pas mal de navigateurs qui permet d'installer vpn directement dessus et également sur les routeurs et pas mal de route générations de routeurs où tu pensais directement le vpn sur le routeur ça peut être bien pour un bureau une maison et tout tu mets le vpn sur routeur tu l'installe tu mets en route tout le temps et donc du coup bah vous naviguez normalement et vous verrez jamais là un peu la différence et là vous êtes en train de vous dire combien combien pour le chien dans la vitrine non mais là il n'est pas rien à acheter là c'est judiquement du téléchargement bon il ya une offre sur iv si vpn une offre sur cinq ans à dire à cinq ans ça va faire un gros budget attend oula attend t'emballe pas tu vas voir c'est pas un si gros budget que ça si tu prends pour cinq ans tu auras 87% de remise eux leur but c'est vraiment que vous en preniez que vous puissiez rester longtemps et avoir des clients fidèles et pendant cinq ans c'est bien tu pourras partager il ya des liens d'affiliation en plus une fois que tu as créé ton compte donc tu pourras parrainer tes amis ils auront moins cher et toi tu auras un peu des cadeaux et tout voilà bon ils ont une offre de cinq ans à 80 dollars par mois et là 80 dollars par mois tu te dis oui mais j'ai quand même un petit code promo ici tu mets le code promo tu mets ici procédé au paiement donc tu payes par paypal comme ça tu te dis bah j'ai quand même la sécurité paypal tu ajoutes ton code promo ici bim badaboom et ça te tombe le prix à 64 dollars pas mal c'est quand même toi ça fait quand même un petit peu de remise et tout 64 dollars si tu prends bien le compte et ben ça te fait environ une cinquantaine d'euros oui soit une cinquantaine d'euros si tu divises par 60 mois oui par cinq ans ça te fait moins d'un euro par mois et là tu as quand même une solution qui est quand même super sécurisé qui est quand même super fiable ça te permet d'avoir déjà internet plein de vpn solution de déchargement accès à netflix alors encore une fois il faut que tu aies netflix un accès à netflix dans d'autres pays et tout d'avoir un encryptage d'avoir une sécurité tout je veux dire à ce prix là je pense que ça vaut pas ça vaut pas le coup de prendre des risques bon besoin en vie moyen est ce qu'on a besoin d'un vpn n'a pas tout le monde en fait si tu as la maison que tu es relativement sécure c'est pas mal mais bon moi par exemple je n'habite beaucoup à l'extérieur je travaille beaucoup dans les cyber cafés et touche souvent en wifi petit vpn c'est sympa quand tu avais dans d'autres régions et tu veux te connecter par exemple dans la marque quand tu as lu quand elle en d'autres pays qui s'allume google dans la langue locale tu mets par exemple france ça peut être plutôt pas mal et pendant des services français pour avoir l'encryptage la protection de données tu vas sur beaucoup de sites et que tu reçois plein de pop up et tout et des fois ça veut installer des trucs et tu dis oh là là c'est quand même assez chelou leur truc bon le fait d'avoir l'encryptage dessus c'est quand même relativement sécure je parle même pas des téléchargements où il ya des serveurs dédiés à ça ou là tu dis voilà les torrents les directs download au moins on est tranquille on est quand même un peu plus safe donc besoin si tu navigues un peu que tu es un peu un homme de l'internet et tout et que tu n'habites pas tout le temps avec tord ben du coup si tu as compris pourquoi tu navigues avec tord tu as compris pourquoi il fallait un vpn pour le reste parce que des fois on va sur des sites on devrait pas ou alors des sites qui sont ultra pollué donc on devrait pas non plus voilà donc besoin c'est bon envie est ce que ça fait envie bah moi je trouve que la solution à moins d'un euro par mois magnifique ça fait 64 euros pour cinq ans ça fait dix balles par an voilà quoi là on est pas mal ça fait 11 euros et qu'elle pas même moi non c'est vraiment vraiment le prix est très très agressif encore une fois puisque ils ont vraiment envie de se développer vous dire quand même beaucoup de vidéos sur les vpn bon ils ont envie de tirer un peu leurs épingles du jeu leur leur est une seule il ya quand même plusieurs arguments et je vous rappelle vous pouvez mettre jusqu'à dix appareils par contre vous pouvez mettre dix appareils un mac deux windows trois téléphones une tablette enfin dix appareils compte combien t'as d'appareils qui sont connectés à internet et tu dis je pourrais tous les mettre pour le même prix voilà et enfin les moyens je crois qu'à moins d'un euro par mois moi le premier voilà deux trois euros on est toujours un peu pingre tout là dessus mais on dit voilà 64 euros à sortir d'un coup par paypal en plus ou par carte bleue ou par bitcoin comme tu veux tu payes une fois et après tu es tranquille pendant cinq ans encore une fois donc c'est quand même une belle solution et voilà très spécifiquement dans la paix amour partage abonnement amour en mettant un like ça mais la vidéo partage en partageant sur les sociaux je connais des gens qui seraient éventuellement intéressés par une offre comme ça on verra c'est vrai que vaut mieux l'avoir que ne pas l'avoir c'est un peu comme tout voilà et enfin abonnement là-bas en cliquant sur mon sur ma gueule et tout ici je rappelle il ya plein de vidéos sur glg review diverses et variées des vpn des aspirateurs des smartphones des trucs j'ai reçu le mi band 6 j'ai reçu les écouteurs nouveaux chermis là qui valent 150 balles qui sont les ipad que les ipod killer j'ai un nouveau king kong 5 pro j'ai un truc de massage et tout là dans la main tu mets tout va voir c'est vraiment trop bien voilà abonne toi tu cliques sur la cloche pour sa notification la vidéo te plaît tu la regardes la vidéo te plaît pas tu la regardes pas ou tu peux mettre à regarder plus tard mais au moins tu es sûr de rien louper voilà je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir je souhaite à tous une bonne journée une bonne semaine prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral restez ouverts forcément je vous kiffe à bientôt normalement dans deux jours parce que là il ya quand même pas mal de gros 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 rythme allez forcément je vous kiffe de vous donc Sous-titrage Société Radio-Canada